Mais évidemment, ce qui intéresse plus, Christine, sont les livres. Le livre de Philippe Toréton, par exemple, Jacques à la guerre. Et c'est votre premier roman. C'est important de le lire parce qu'on a parlé de Mémé, qui a été peut-être votre meilleur succès en librairie. C'était, tout à l'heure j'ai dit bêtement autobiographique. Oui et non, c'était biographique en tout cas, mais ça parlait de votre grand-mère. Là, c'est encore biographique puisque vous parlez de votre père, mais sous une autre forme. Vous avez décidé de faire un roman. Pourquoi ? Tout simplement parce que je me mets à la place de mon père. Donc tout ce que je dis, je ne peux pas avoir la certitude qu'il a pu le dire ou le penser. J'imagine que ça s'est passé comme ça. D'autant... Parce que je traite d'une partie de son histoire seulement. C'est entre 39 et 55, 56. Quand il part en Indochine, et il faut dire aussi que ce qui est plus compliqué, j'imagine, pour un auteur, c'est que vous racontez votre père, vous mettez dans la peau de votre père qui raconte son propre père, donc votre grand-père. Oui, que je n'ai pas connu puisqu'il est mort en 47 et ça a été une grosse souffrance pour mon père. Il a perdu, il avait 17 ans et c'était visiblement quelqu'un qui comptait beaucoup pour lui. Et c'était un repère en moins. Donc voilà, c'est un peu une mise en abîme, effectivement. Alors je dois dire que les premières pages, parce qu'il y a beaucoup de flashbacks, c'est vraiment, on mélange différentes époques et les premières pages où on voit votre père et ses frères et soeurs à l'arrière de la voiture avec les parents à l'avant, ou alors quand ils ne sont que tous les deux, et le fils et le père, sont peut-être les moments les plus émouvants pour moi du livre. Donc ce n'est pas vous qui l'avez vécu, c'est votre père, mais il vous l'a raconté ? Ça, ça fait partie des choses qu'il m'a raconté, oui. Comme visiblement, ça a été son plus grand souvenir, c'était cette sortie avec son père qui était représentant de commerce dans la CELTA 4. C'est quoi une CELTA 4 ? C'est une Renault. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Il y avait même, paraît-il, un petit vase pour mettre une fleur, comme quoi la coccinelle n'a rien inventé. Donc vous êtes parti de ce que vous a raconté votre propre père, sur son père à lui, sur votre grand-père, mais c'est une mémoire très disparate, qui tourne un peu en bout, comme tous ces gens qui n'ont pas eu... La guerre a interrompu une instruction, la guerre a étouffé un imaginaire, a noirci totalement l'avenir. Donc cette mémoire, moi je crois à ça, je crois que la mémoire se nourrit du vocabulaire qu'on peut acquérir, des lectures qu'on peut faire, et surtout de la permission d'expression qu'on peut avoir ou pas dans son enfance. Moi j'étais fasciné, par exemple, d'apprendre que quand la guerre, la Seconde Guerre mondiale, quand la France a déclaré la guerre, ils n'ont pas été tenus informés. Ils l'ont su comme ça, en écoutant derrière les portes, toute la fratrie, ça allait de 16-17 ans jusqu'à 8-9 ans, les parents n'ont pas réuni les enfants pour dire voilà, la guerre est déclarée. Personne n'a dit ça. Christine Angot, vous avez lu Jacques à la guerre. Oui. Déjà, ce qui est très particulier, et finalement assez rarement montré comme ça, c'est que ça se passe dans un milieu social bien particulier, et ce milieu social, c'est celui dont on disait qu'il fournissait cette expression qu'on n'emploie plus, la chair à canon. Bon, là, ce n'est pas forcément ce qui se passe, puisqu'ils sont un peu loin et ils ont surtout des activités civiles pendant les guerres, puisqu'il y a trois guerres qui sont traversées avec ces trois générations. Il y a la Deuxième Guerre mondiale, il y a l'Indochine et il y a l'Algérie, un peu à la fin. Oui, il est à peine effleuré, parce qu'il devait y aller, mais... Mais bon, il y a raison qu'il y a ça qui est évoqué. Et il y a ces trois temps-là. Et moi, ce à quoi j'ai surtout été attentive, c'est exactement ce que Philippe de Retour a dit tout à l'heure. Je me suis mis à la place de mon père, je me suis mis dans la peau. Et là, je me dis que quand même, quand on est acteur, on est acteur, et que j'ai eu l'impression d'un livre qui était vraiment écrit par la façon de se tenir, par les comportements, même cette histoire de voiture, c'est une sorte de grand classique de la vie familiale. Le départ en vacances, en voiture, les enfants à l'arrière, le père qui est vu de dos. Et ça, je me dis, c'est vraiment un regard d'acteur qui considère ce qu'il va écrire, d'abord par comment ils se tiennent, quelles sont leurs manières de parler, et quels sont leurs maintiens, par où je les vois, est-ce que leur force, enfin, tout ça, c'est quand même assez singulier. Mais c'est très juste, ça me fait plaisir, ce regard-là, parce qu'effectivement, j'ai essayé de me mettre à la place. Quand on est acteur, on essaye de se mettre à la place de quelqu'un qui n'est pas nous, avec une écriture. Bon, quand on est acteur, on a la chance d'avoir une écriture. Là, l'écriture, elle était à faire. Mais cette démarche, c'est exactement celle-là. Charles Consigny, Jacques Allaguerre, chez Plon, un des nombreux livres de cette rentrée littéraire. – C'est un roman qui est très ambitieux, je pense. J'ai lu, dans les interviews que vous avez données, que vous l'aviez écrit en partie avec votre iPhone. – Non, le début. – Le début, bon. – Parce que je l'ai tout le temps avec moi. – Il faut dire que sur un téléphone fixe, c'est beaucoup plus difficile d'écrire. En même temps. – C'est très long. – Charles ? – Non, c'est un livre ambitieux. Je pense que c'est difficile de se figurer ce qu'est une guerre quand soi-même, on n'en a pas connu. Et donc, vous avez eu à faire ce travail d'imagination de ce que j'ai lu, vu, etc. Moi-même, je n'ai pas connu de guerre. Je sais qu'il y a quelque chose qui est ressenti beaucoup, en particulier par les soldats. En fait, c'est l'ennui. C'est le fait que tout dure des heures, que très souvent, on attend, qu'on est en permanence face à des situations absurdes. – Ça fait un point commun avec le cinéma, vous me direz. – C'est vrai. – Et ça, je trouve que c'est assez bien restitué. Après, comme vous êtes assis à côté de moi, je ne vais pas être trop virulent. – Je ne suis pas virulent. Ne m'inquiétez pas. – Mais je me demande si, moi, l'impression que j'ai eue, et je pense qu'on creusera un peu tout à l'heure, c'est que vous avez peut-être, à mon sens, été très ambitieux et peut-être un peu trop ambitieux et qu'à vouloir faire quelque chose d'extrêmement dense, riche, complexe, y compris dans la construction, puisque plusieurs textes s'entremêlent. – Plusieurs époques. – Pardon ? – Plusieurs époques. – Plusieurs époques, plusieurs textes, à mon avis, plusieurs styles aussi. Il y a des styles un peu parlés qui font un peu penser à Céline, il y a des moments où c'est plus soutenu. et moi, je développerai, mais je me demande si vous n'êtes pas passé un tout petit peu, si vous n'êtes pas mis la barre un tout petit peu trop haut pour un premier roman. Surtout, j'ai lu aussi ça de vous qui m'intéresse, de la part de quelqu'un qui revendique le fait de ne pas lire de roman et de n'aimer que, ça, ça nous fait peut-être un peu un point commun, de n'aimer en tout cas que ce que vous dites, – L'éliographie. – Que vous n'avez pas non plus l'autofiction, que vous aimez les choses vraies, les écrits vraies et que vous avez du mal avec ce qui est imaginé. Et j'ai trouvé ça d'autant plus surprenant de la part de quelqu'un qui est dans cette démarche de faire ce qui est pour le coup un vrai roman compliqué et travaillé. – Oui, oui, non mais je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut se méfier de ce qu'on peut lire à droite et à gauche parce que c'est une… Je n'ai pas beaucoup de temps pour lire. Et comme j'aime bien ce qui nous arrive, enfin j'aime bien, non, je n'aime pas, mais j'aime bien être au courant de ce qui nous arrive, donc je suis happé par l'actualité. – Plus par la presse que par la littérature. – Oui, parce qu'on me propose… – Ça, on en parlera aussi parce que j'ai envie de vous parler de vos chroniques. – Parce qu'on me propose de jouer, donc mon temps de lecture est quand même phagocité par mon métier et heureusement d'ailleurs. Et donc, quand il m'arrive de m'aventurer à lire quelque chose en dehors du métier et de l'actualité, j'aime bien aller vers des… Comment dire ? Des récits, voilà. – Jacques Alaguerre est en librairie. Tout à l'heure, vous en reparlerez avec Charles Consigny et Christine Angot. C'est chez Plon, le nouveau livre de Philippe Toretto. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada